Allo, c'est Sonia, AlkaSolidator sur Instagram et sur Youtube. Je vous retrouve pour une toute petite vidéo, puisque j'ai un bon plan à vous partager. On se retrouve tout de suite pour en parler ? Alors j'ai contacté il y a peu la société Patterns4U pour proposer un concept qui me plairait bien à moi, donc peut-être qu'il vous plairait à vous. En fait, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez mon amour pour les patrons PDF parce que je déteste les calqués, j'oublie toujours des repères, des trucs, bref. Je préfère les PDF et ce qui est très pénible dans les PDF, donc déjà c'est de réussir à les imprimer au bon format et c'est aussi ensuite de les découper. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir un gros massico au travail, seulement quand je veux gagner du temps et mettre beaucoup de pages d'un coup, forcément j'ai un décalage au fur et à mesure et c'est très très pénible et très long du coup pour l'assemblage. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de demander si Patterns4U pouvait couper les patrons pour nous. Eh ben oui, ils peuvent le faire, c'est quelque chose qu'ils ont envie de nous proposer en plus des services qu'ils proposent déjà. Donc oui, pour information, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, rémunérée, et voilà, c'est juste un partage parce que j'ai proposé ça à Patterns4U qui a envie de jouer le jeu et qui a envie de nous proposer l'option. Donc je me dis que si ça me facilite la vie à moi, ça peut le faire pour vous aussi. Donc en gros, ils proposent, en plus de l'option d'impression en format A4, de vous couper déjà le côté droit et le bas pour qu'en gros, quand vous receviez le patron, vous n'ayez plus qu'à l'assembler et à le scotcher. Alors j'ai eu la chance de tester, je vous mets juste 2-3 images un petit peu sur le côté de mon assemblage qui s'est passé juste nickel puisque évidemment la coupe est régulière, elle est coupée juste au bon endroit parce qu'elle vous laisse un trait pour repère. Donc, alors c'est une expérience absolument géniale que je vais reproduire. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Donc, vous pouvez sélectionner votre impression A4, bien faire attention au préalable que ce patron nécessite bien d'être découpé avant assemblage. Voilà, donc si dans la procédure d'assemblage du patron, on vous précise qu'il faut couper selon les marges, à ce moment-là, vous pouvez prendre l'option découpe que Patterns4U va facturer au même montant quel que soit le nombre de pages de votre patron. Donc, ce sera un montant par patron au prix dingue de 1 euro. Alors franchement, moi j'ai envie de vous dire pour 1 euro, je ne me brève pas, je le fais couper. Et puis alors, j'ai regardé grosso modo, voilà, si on calcule le papier, le temps, l'encre et l'imprimante parce qu'il faudrait investir dans une bonne imprimante aussi. Très sincèrement, je pense qu'on arrive à la même chose. Évidemment, il y a les frais de port. Donc, il faut rentabiliser tout ça, soit faire des commandes groupées avec une copine ou une voisine qui fait éventuellement de la couture ou soit faire une groupée toute seule, comme moi, comme une grande. Si vous avez beaucoup de patrons PDF, en profitez pour en imprimer plusieurs. Il faut aussi noter que chez Patterns4U, vous avez la possibilité de choisir la ou les tailles que vous voulez imprimer dans le calque. Ce qui peut vous permettre de passer sur un patron noir et blanc alors qu'il était initialement prévu en couleur et vous abaisser le coût d'impression de ce patron. Je vous mets juste une petite vidéo de démo pour vous montrer comment ça va se passer sur le site internet et ce que vous devez faire exactement. Donc, à savoir que pour l'instant, sur le visuel, vous n'avez pas encore l'option mais elle va apparaître dès demain. Elle sera en ligne dès demain. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Écoutez, moi, je suis super contente qu'il y ait cette option. Très sincèrement, je vais faire une petite commande de patron PDF A4 chez Patterns4U. J'espère que ça vous plaira. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous tente ou pas du tout. Voilà, chacun sa façon de fonctionner. Team PDF en force. Oui, j'ai une tête bizarre. On est en fin de journée. J'ai travaillé toute la journée. Je suis rentrée au travail. J'ai eu ma deuxième journée ici. Et je voulais absolument tourner cette vidéo avant que l'option sorte pour que vous puissiez avoir toutes les explications et le pourquoi de vous comment. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc là, on est sur le site Patterns4U. Donc, en haut à droite, vous avez un menu déroulant et vous choisissez Impression patron livret. Là, on est sur de l'impression patron A4. Ici, quantité à imprimer, c'est-à-dire combien de fois vous voulez le même patron. Le nombre de pages total du patron. Donc ça, vous le voyez en ouvrant le fichier. Donc là, il y en a 30 en l'occurrence. Ensuite, vous choisissez si vous voulez couleur ou noir et blanc. Moi, je vais choisir noir et blanc. Voici une belle image en plein écran pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne sur ordinateur. L'option a été rajoutée. Vous pouvez voir Suppression des marges. Ici, on n'a aucune. C'est si vous ne souhaitez pas que les marges soient coupées ou si votre patron ne nécessite pas de découpe. Et dans ce deuxième cas de figure, encore une fois en plein écran, vous pouvez voir que dans l'encadrement Suppression des marges, on a choisi à droite et en bas. L'option est activée. Votre patron sera livré avec les marges coupées à droite et en bas. Réassemblée ! Alors, évidemment, on clique sur Sélectionner pour aller rechercher dans son ordinateur le fichier PDL. Ensuite, on va jusqu'à la fin. Donc, arrivé à la livraison, on fait Payer maintenant. Voilà. Et là, on descend, donc Vérification, et vous avez un petit encart Commentaire. C'est ici que l'on écrit. Donc, patron, par exemple, Canon. Le nom du patron, c'est Canon. Eh bien, je voudrais les calques en taille 36. Et puis, le patron, super. Eh bien, je veux le calque en taille 44. Voilà. Et ensuite, évidemment, on valide sa commande en choisissant son mode de paiement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt, très certainement, pour un bilan couture. Des bisous, bonne cousette ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501